Allez, c'est parti ! Tiens, c'était quoi ce bruit ? Si vous avez deviné, je vous laisse le mettre en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la ventilation. Dans cette première partie, nous allons étudier la réglementation thermique dédiée à la ventilation et faire un point sur les systèmes de ventilation et leur vocabulaire. Cette partie n'est pas forcément la plus intéressante, mais elle reste nécessaire pour bien comprendre les bases de la ventilation. Alors pour commencer, la ventilation des logements existe depuis très longtemps, notamment par la ventilation naturelle, que l'on utilisait bien souvent chez nos grands-parents arrière-grands-parents. Comme dans ces maisons en pierre, où le renouvellement d'air était réalisé simplement par l'ouverture des portes et des fenêtres, ou encore dans ces maisons et ces immeubles d'après-guerre, où le renouvellement d'air était réalisé par de simples orifices situés dans les murs. Alors bien sûr, ce type de ventilation n'est pas très efficace et dépend énormément des conditions climatiques. De plus, il peut coûter très cher aux occupants, car il n'y a aucun contrôle du renouvellement d'air. Mais, suite aux deux chocs pétroliers de la fin 1970 et début des années 80, l'État a choisi de réglementer les systèmes de ventilation, afin de limiter les déperditions énergétiques. Et c'est ainsi que les ventilations autoréglables et hygroréglables sont apparues. Actuellement, c'est le système de ventilation hygroréglable de type B qui est installé dans pratiquement toutes les constructions de maisons d'habitation neuves, car ce système est le plus économique par rapport à son coût d'investissement. De plus, il est mis en valeur par le mode de calcul de la RT 2012. Attends, juste une petite question. Qu'est-ce qu'une ventilation simple flux ? Alors, la ventilation mécanique simple flux est une ventilation avec un seul ventilateur. Elle n'aura donc qu'une seule fonction, celle d'extraire l'air de votre maison. Cette ventilation s'oppose donc à une ventilation dite double flux qui est composée de deux ventilateurs. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et qu'est-ce qu'une ventilation autoréglable et hygroréglable ? Quelle est la différence ? Nous avons le terme autoréglable. Ce terme désigne une ventilation qui aura un débit fixe dans toute la maison. Généralement compris entre 30 et 60 m3 par pièce. Et le terme hygroréglable désigne une ventilation qui va évoluer en fonction de l'humidité du logement. Enfin, pour être complet sur les systèmes de ventilation hygroréglables, nous devons parler des types A et des types B, qui désignent deux modes de fonctionnement de la ventilation hygroréglable. Pour une ventilation de type A, nous aurons seulement les bouches d'extraction qui seront hygroréglables. Et pour les systèmes de ventilation de type B, nous aurons les entrées d'air et les bouches d'extraction. Attends, juste un point. Qu'est-ce qu'une bouches d'extraction ? Reprenons. Nous avons une ventilation mécanique simple flux avec un seul moteur. Ce moteur va donc aspirer l'air de votre logement pour le mettre à l'extérieur. Il va donc le faire en récupérant l'air des pièces humides, WC, salle de bain, cuisine, afin d'éviter de trop forts problèmes de condensation. Et ce sont donc ces bouches qui vont faire le lien entre la pièce et la gaine raccordée au caisson de ventilation. Mais comme l'air est aspiré, il faut qu'elle puisse rentrer de nouveau par des points fixe, comme des entrées d'air situées au-dessus de vos fenêtres dans les pièces dites sèches, séjours ou chambre. L'ensemble de ces éléments constitue donc un système de ventilation simple flux autoréglable ou hygroréglable. Mais attends, quelle est la différence entre un système hygroréglable et autoréglable ? Quelle est la différence ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la ventilation mécanique autoréglable a un débit d'air fixe. Ce débit d'air sera donc réalisé en moyen de clapets situés sur le caisson de ventilation. Les bouches d'extraction et les bouches d'entrée d'air seront donc de simples éléments esthétiques. Au contraire d'une ventilation dite hygroréglable, où ce sera ces organes, entrées d'air et bouches d'extraction, qui feront varier le débit d'air. Ces équipements sont donc constitués d'une petite membrane qui est sensible à l'humidité et qui provoque l'ouverture et la fermeture du clapet. Alors attention, ici je vous présente les cas généraux que l'on retrouve le plus fréquemment, mais il existe de nombreuses autres solutions comme par exemple pour un système autoréglable où les clapets vont être situés sur les bouches d'extraction ou par exemple dans les systèmes de ventilation hygroréglables où la membrane sera située directement sur le caisson de ventilation et pas sur les bouches d'extraction. Pour continuer cette présentation, nous devons également nous intéresser aux gaines de ventilation qui se situent entre la bouche d'extraction et le caisson de ventilation. Il en existe trois sortes. Nous avons dans un premier temps la gaine dite souple qui va être présente dans 95% des maisons d'habitation. Elle a l'avantage d'être économique et facile à installer, mais elle présente l'inconvénient d'être assez fragile et très fragile à l'écrasement si elle est mal installée. De plus, à cause de leur conception en spirale, elles vont empêcher une bonne circulation de l'air. Nous avons également les gaines dites semi-rigides présentes sur les systèmes de ventilation un peu plus haut de gamme car un peu plus chers, mais elles ont l'avantage d'avoir une meilleure résistance à l'écrasement et de permettre une meilleure circulation de l'air. Ensuite, nous avons les gaines dites rigides, principalement métal, que l'on va retrouver dans les immeubles d'habitation ou les bâtiments tertiaires. Ces gaines sont donc beaucoup plus résistantes et permettent d'avoir des réseaux de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Néanmoins, son installation demande une attention particulière car il y aura de très nombreux raccords qui peuvent être de potentielles fuites pour le réseau. Pour terminer sur les systèmes de ventilation, nous allons un peu parler des marques. Il y en a beaucoup, que ce soit Atlantic, Aldès, SCP, mais nous pouvons simplement les regrouper en deux catégories. Dans un premier groupe, nous allons avoir Aldès qui présente ses propres produits et qui a un cahier des charges spécifique. Et de l'autre, nous allons avoir l'ensemble des autres marques qui ont tout le même produit et donc le même cahier technique. Pour différencier les bouches d'extraction, c'est très simple. Aldès, il n'y aura pas de grille devant l'entrée de la bouche d'extraction, alors que pour tous les autres, il y aura une petite grille devant que l'on peut facilement enlever à la main. En termes de qualité et de prix, je ne connais pas de grande différence entre les différentes marques. Mais le seul point à faire attention, c'est d'avoir la même marque entre l'entrée d'air, la bouche d'extraction et le caisson de ventilation. Ceci afin de simplement avoir une cohérence technique entre les différents produits. Voilà, cette première vidéo sur le côté théorique de la ventilation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse vous abonner et mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. De plus, si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. La prochaine vidéo sera beaucoup plus pratique car elle traitera de l'installation et de l'entretien de votre VMC. Elle vous donnera les clés pour savoir si vous avez une bonne ventilation, si vous avez un bon renouvellement d'air. et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer à moindre frais votre ventilation. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas ventilation plus étanchéité égale qualité d'air intérieur. Salut !